... Aujourd'hui, on est en train de faire la première distillation. On a d'abord fait la fermentation pour avoir certains degrés d'alcool dans le vin. Et puis maintenant, on distille pour obtenir le schnapps. ... On a plusieurs petits groupes. Moi, je fais un groupe fermentation. Et chaque groupe doit travailler sur sa partie, puis refaire une présentation aux autres groupes, etc. Et donc c'est ça, c'est arriver à avoir la recherche d'informations, arriver à la synthétiser et à la réexpliquer. On fait ça en anglais en plus. Donc on avait un budget de 400 euros. Le problème, c'est que ce n'était pas assez. Du coup, on a dû s'arranger pour avoir des sponsors. Par exemple, Préion, qui nous a payé le broyage des fruits, ou encore la CDC qui nous permet de nous imprimer les étiquettes des bouteilles gratuitement. Ça nous apprend quand même ce qu'on va peut-être faire dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on est ingénieur chimiste qu'on ne devra pas gérer un budget plus tard. Ça nous permet de voir une face un peu cachée de la chimie, parce qu'on ne parle pas souvent de chimie quand on parle de vin ou de schnapps, mais plutôt des réactifs compliqués. Ça permet aussi de développer d'autres compétences. C'est un projet très pratique par rapport à tout ce qu'on a fait. On a fait quelques labos avant, mais ici, c'est vraiment nous qui décidons de comment on va faire les labos. On doit faire le mode opératoire par nous-mêmes. On doit être capable de calculer les valeurs qu'on veut obtenir. On ne parle de rien, plus ou moins. On doit penser à tout. C'est ça qui est vraiment intéressant dans ce projet, parce qu'on n'a vraiment pas de marche à suivre prédéfinie. Je vois comment se déroule un vrai projet et je peux visualiser comment ça se passerait dans la vie future.